Salut à tous, c'est GAGS ! J'espère que vous vous portez bien. Après quelques heures passées sur la bêta de Battlefront 2, puisque j'avais précommandé le jeu, bien sûr, je compte le suivre sur ma chaîne quand il sortira, étant grand fan de Star Wars, je voulais faire une petite vidéo récap d'évaluation de cette bêta et aussi du jeu final, parce que si la bêta ne nous présente que très peu d'éléments par rapport au contenu final, elle se permet aussi de nous présenter à quoi on aura droit en novembre. Et donc ça c'est très intéressant, et par la qualité de ce qu'elle propose à l'intérieur, on peut imaginer la qualité de tous les autres éléments qui seront dans la même veine, à n'en pas douter. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on va essayer d'entrer dans les détails, c'est-à-dire que comme d'habitude, je vais essayer d'aller un peu plus loin en game design, un peu plus loin dans les détails de ce que je pense, et pas simplement dire « j'aime bien ce mode », « j'aime pas cette feature », etc. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est préciser un petit peu ce qu'est une bêta. Alors j'ai réservé une vidéo pour ça, on va faire une vraie vidéo, je vais essayer d'expliquer en tant que game designer ce qu'est vraiment une alpha et à quoi elle sert, et ce qu'est une bêta et à quoi elle sert, parce qu'il y a beaucoup de confusion souvent de la part des joueurs. Alors une bêta, là en l'occurrence ici, le contenu est quasiment final, il s'agit surtout d'équilibrage, il s'agit surtout de voir ce qui ne fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, dans les détails de l'équilibrage. On ne va pas avoir de nouvelles maps beaucoup plus belles, des textures incroyables, etc. Ça normalement dans une bêta, c'est figé. Ce qui n'est pas figé, c'est l'équilibrage, ou alors les petits bugs qui apparaissent qu'on n'avait pas pu tester en interne. Donc là, c'est exactement ce qui se passe, et donc je ne vais pas non plus trop parler d'équilibrage, parce que cette bêta est censée équilibrer tout ça, je vais plutôt vous parler du reste. Donc on va se plonger tout de suite dans cette bêta de Battlefront 2, je vais essayer d'être le plus précis possible, d'être le plus intéressant possible, et d'appuyer sur les points qui me semblent cruciaux. Je vous dis à tout de suite, on y va ! Alors on va commencer par parler du gameplay, et plus précisément de ce qui a changé par rapport à Battlefront 1, en bien ou en pas bien. Nous le verrons, mais en tout cas, on va essayer de se concentrer là-dessus. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Battlefront, ce serait peut-être un peu moins sensible à certaines choses, mais enfin, je ne vais pas non plus tout réexpliquer et faire tout le game design du jeu maintenant. Ce n'est pas l'objectif de cette bêta, et ce n'est pas l'objectif de ma vidéo. Alors, on va parler surtout de ce qui a changé, de ce qui s'est amélioré ou non, dans le feeling des armes, dans la sélection du personnage, dans la manière de spawner, dans la manière de créer votre personnage. Et je dois avouer qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, donc ils n'ont pas chômé Electronic Arts là-dessus, puisqu'ils ont changé beaucoup de choses. Déjà, la première chose qui a changé, c'est que le jeu intègre maintenant un système de classe, un vrai système de classe à la Battlefield. Vous avez l'assaut, le heavy, l'officier, l'éclaireur, etc. Donc vous avez vraiment des vraies classes, qui ont chacun des capacités propres, et à l'intérieur de ces classes, vous allez pouvoir utiliser des Star Cards ou des mods, qui vont en gros améliorer soit vos capacités, soit remplacer les capacités existantes. Mais toutes les capacités et tous les personnages sont rangés dans des classes. Rappelez-vous, dans le premier Battlefront, on sélectionnait un personnage, on lui mettait des Star Cards sur la tronche, on avait des groupes de Star Cards, ce qui faisait nos propres classes personnalisées. Alors, moi je trouve que ce système de classe fonctionne très bien. D'ailleurs, il fonctionne très bien dans Battlefield, donc il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas dans ce Battlefront 2. J'aimais bien aussi le système de Star Cards de Battlefront 1. Pourquoi je l'aimais bien ? Parce que ça permettait vraiment de créer son propre gameplay. C'est-à-dire qu'on avait nos trois Star Cards, plus les puissances qui étaient celles du haut, et donc du coup, avec ça, on avait vraiment notre propre playstyle. On n'était pas cantonné à choisir une classe prédéfinite. Les deux systèmes fonctionnaient bien. Je pense que cela permet de cadrer un petit peu plus le jeu avec ce système de classe, comme le fait Battlefield. Et à l'intérieur, si on nous permet quand même d'ajouter des Star Cards assez variés, c'est un petit peu la ma crainte, eh bien on pourra quand même recréer notre playstyle à l'intérieur d'une classe. Mais si vous voulez, le système de classe classifie les playstyle. Il ne laisse pas autant de liberté que de se créer un personnage de zéro, un peu comme un RPG où on met ses Star Cards, ses habiletés qu'on préfère. Donc là, les deux systèmes sont bons. Est-ce que c'est une réelle amélioration ? Il faudra le voir sur la longueur. Mais en tout cas, c'est une chose qui n'est pas moins bonne. En tout cas, au niveau design, ce n'est pas raté. C'est réussi. Ça permet aussi de clarifier les choses, de guider les joueurs dans ce jeu, notamment les nouveaux. Donc c'est un peu plus clair à ce niveau-là. Mais voilà, je ne vais pas dire que ça a été grandement amélioré sur ce coup-là. Ce n'est pas forcément le cas. Par contre, le truc qui a été grandement amélioré par rapport au Battlefront 1, c'est qu'ils ont remplacé leur système de pick-up de véhicules et de héros qui spawnaient sur la map toujours au même endroit et auxquels on devait rusher pour avoir accès à des récompenses. Eh bien là, c'est remplacé par un système de points pour avoir de meilleurs personnages ou des véhicules. C'est-à-dire que plus vous jouez bien et vous respectez certaines conditions, jouer avec votre escouade, on va en parler des escouades dans deux minutes, ou faire des kills, etc., etc., plus vous allez gagner de points et plus vous pourrez vous offrir à certains moments de la partie, quand vous aurez assez de points, des classes lourdes, qu'elles sont au nombre de deux, ou des héros. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment basé sur votre skill et la manière dont vous jouez. Vous n'êtes plus préoccupé uniquement par courir au prochain bonus, au prochain bonus et vous désintéressez totalement de la bataille. Là, cette fois, c'est vraiment, il faut être bien dans la bataille, bien jouer, bien défendre pour pouvoir gagner des points et devenir de plus en plus fort. Donc ça, c'est vraiment bien. En plus, ça colle vraiment bien au système de classes que j'ai décrit précédemment parce qu'il y a deux classes lourdes qui coûtent un peu moins cher que les héros. Donc en fait, vous commencez avec une de vos classes de base, vous gagnez des points, vous pouvez soit vous acheter une des deux classes lourdes, soit un vaisseau, un transport ou même un héros si vous avez accumulé assez de points. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, ça marche très bien, ça change tout honnêtement par rapport au pick-up. Maintenant, il y a l'envers du décor. Alors là, je vais me faire un peu l'avocat du diable en tant que game designer. C'est qu'on retrouve un tout petit peu l'effet Call of Duty, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que, en gros, plus vous êtes fort, plus votre équipe est forte, plus vous dominez votre adversaire et plus vous allez être de plus en plus puissant. C'est la même chose quand vous appeliez sur Call of Duty des hélicos surpuissants, etc. C'est-à-dire, plus vous faites de points et plus vous allez être fort et donc plus vous aurez l'occasion de faire encore plus de points. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans la réalité, mais c'est un risque au niveau design. Et ça, là, en quelques heures, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment le cas ou pas. En tout cas, puisqu'en plus, les objectifs changent, etc. Donc, yes, démerdassez bien là-dessus. Mais c'est un risque. Voilà, c'est tout. On l'avait remarqué sur Call of Duty, pour ceux qui jouent Call of Duty, c'est un petit risque de déséquilibre. Mais, honnêtement, entre ce petit risque de déséquilibre et le système de pick-up qu'il y avait avant, je prends largement ce nouveau système. Vraiment, il est beaucoup mieux. Ils ont aussi ajouté un système de caisses. Alors, les caisses, c'est un petit peu la mode en ce moment, Madame Michel. C'est un peu... Tout le monde l'utilise. Dans les Forza, maintenant, il y a des caisses. Dans les MMO, il y a des caisses. Dans FIFA, dans les jeux de foot, pas de temps. Il y a des caisses. Enfin, il y a des caisses partout. C'est bien, les caisses. Ça permet de rendre la chose addictive. Ça permet aussi de faire de la monétisation au passage. Et donc, voilà, comme dans tous ces jeux-là, vous allez pouvoir acheter des caisses. Des caisses qui vont vous offrir des objets communs, rares, légendaires ou sur-mythiques de mes fesses, Madame Michu. Et vous allez pouvoir customiser. Et c'est là que c'est intéressant quand même par rapport au Battlefront 1. C'est que vous allez pouvoir customiser tout. C'est-à-dire, vos classes de base, vos classes lourdes, vos véhicules et vos héros. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça donne encore plus de liberté pour créer les choses. C'est-à-dire que, maintenant, dans un mode Galactic Starfighter, dans les batailles spatiales, vos vaisseaux, vous pouvez leur foutre des améliorations, changer vos capacités, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça remplace un peu le système de StarCard, mais de toute manière, qui n'était pas du tout ni sur les vaisseaux ni sur les héros. Là, vraiment, il y a cette addiction. On a envie de customiser, on a envie de récupérer ça pour aller encore plus loin, pour être encore meilleur, etc. Et c'est vraiment bienvenu, c'est cool. On récupère aussi des tenues bonus. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc là, là-dessus, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, maintenant, attention au risque d'avoir de la monétisation qui vous permet d'acheter des caisses. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais comme... Enfin, si, en fait, je pense qu'il va y en avoir parce qu'ils ne font pas de Season Pass payants et ils ont bien raison. Mais en tout cas, ce système de caisses apporte de l'addiction. On le voit, c'est pareil dans Forza. Enfin, Forza, c'est des modes, ce n'est pas pareil. Mais c'est pareil dans tous ces jeux qui apportent des caisses, que ce soit juste visuel ou que ça impacte le gameplay. C'est très addictif, c'est à la mode. Et pourquoi pas, si ça rajoute de la durée de vie et de la consistance au jeu, c'est le cas. C'est le cas, franchement, par rapport au Battlefront 1 où on n'avait que les Star Cards pour modifier nos classes de base. C'est vraiment pas mal du tout. En fait, ce qui a peut-être le moins changé dans ce Battlefront 2, c'est le gameplay de base. Alors certes, ils ont ajouté un petit peu de recul aux armes. Il y a un feeling qui est un peu différent. On sent un petit peu plus la puissance des armes et les impacts sur les adversaires. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu amélioré. Mais enfin, c'est pas non plus... Je veux dire, on ne passe pas du tout au tout. On est censé avoir des blasters qui n'ont pas de recul. C'est le cas dans les films et c'est comme ça. Il n'y a pas un recul, une puissance. Donc ils ont essayé de coller à l'univers. C'est ce qu'ils avaient fait dans le 1 aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça manque un peu par rapport à un Battlefield. C'est comme ça. On sent vraiment l'arme qui remonte comme ça. Et on a vraiment... On doit maîtriser avec la visée notre arme. Là, on n'a pas vraiment cette impression-là. Même si avec le recul qu'ils ont ajouté, c'est un petit peu plus le cas. Les déplacements sont toujours pareils. Alors, j'ai des bémols énormes sur ces déplacements. L'ajout de la roulade, pour moi, est une assez mauvaise idée. Parce que là, c'est vraiment la course à la roulade. C'est que dès que vous faites tirer dessus, roulade, roulade, roulade. Donc là, c'est entre les sprints, les strafes et les roulades. Je ne sais pas. Je trouve que ça casse un peu l'immersion. Et puis, dès que vous commencez à tirer sur un mec et qu'il disparaît en faisant une roulade latérale, il y a une classe heavy avec un jetpack déjà qui fait très très bien ça. On va en reparler. Vraiment, les classes heavy sont super cool. Ça, c'est sur le gameplay. Hyperplexe, je trouve que ça a déséquilibre et ça rend le truc un peu arcadey. C'est pas assez arcade, c'est pas réaliste du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et par contre, voilà, ils ont replacé, par exemple, le jetpack dans une classe heavy. Donc, le jetpack est beaucoup plus rare et tant mieux. Et honnêtement, du coup, quand on chope notre jetpack trooper et qu'on commence à avoir ses capacités du jetpack de pouvoir sauter, etc., elle se fait beaucoup plus rare et donc, elle se fait beaucoup plus kiffante. Et aussi, le jetpack latéral, c'est vraiment génial. Justement, pour cette fois, faire des esquives vraiment efficaces. Bon, elles sont déjà efficaces avec une roulade. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Mais le Wookiee, bon, voilà, ce sont des classes heavy qui sont vraiment très fun à jouer, honnêtement. Et là-dessus, c'est vraiment un gros point positif. Mais bon, voilà. Sinon, le gameplay ne s'est pas changé littéralement. C'est pas devenu un autre jeu. Ça reste, ils gardent leur base. Mais quand même, il y a des petites améliorations, vous le voyez. Donc, si on peut résumer sur cette partie gameplay, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas cités, mais globalement... Ah si ! Si j'ai oublié. J'allais vous... Oh ! J'allais oublier de parler de ça. Ça, ça va faire débat en plus. J'allais oublier ce qui allait faire le plus débat. C'est dingue quand même. Le système de spawn. Alors, ils ont fait un système de spawn où vous spawnez en escouade. C'est-à-dire que quand vous mourrez, vous êtes placé dans une escouade automatiquement. Les joueurs qui meurent juste après vous sont placés dans votre escouade et vous respawnez au bout d'un certain temps. Si l'escouade devient full, alors vous respawnez tout de suite. Et ils équilibrent, bien sûr, en fonction des persos que vous choisissez, les escouades. Ils ne vont pas foutre 4 héros dans la même escouade. Généralement, il y aura une heavy, etc. le pacing du combat à travers ce système d'escouade. Et parfois, ça marche très bien. C'est-à-dire que vous vous appuyez, hop, vous êtes dans une escouade pleine, vous respawnez tout de suite. Et parfois, il vous faut attendre 10 secondes pour que votre escouade se remplisse. Si vous voulez faire une escouade avec un pod, vous allez vous le mettre dans le Fion, dans le bonfion des familles. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Donc là, voilà. Je ne suis pas sûr que ça marche très bien. C'est à équilibrer. Ça marche, attention, entendons-nous bien. Moi qui ai testé cette bêta solo, ça marche. Je ne suis pas sûr que ce soit ultime. Mais bon, à voir, à voir, à voir. Ça pose des questions, en tout cas. Ça pose des questions du jeu en groupe, en communauté. Ça pose cette question-là. En tout cas, j'avais failli l'oublier. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur ce système d'escouade que j'ai trouvé intéressant, qui change, mais qui peut poser des problèmes. Qui peut poser quand même des problèmes. Donc, à voir si ça n'influe pas trop sur le gameplay. J'en reparlerai notamment dans le mode Galactica Souls, dont on va parler dans la partie contenu. D'ailleurs, puisque j'en parle, allons-y. La partie contenu, c'est tout de suite. Alors, dans la partie contenu, on va déjà parler du jeu final, puisque la bêta nous ouvre explicitement les portes de ce qu'il y aura dans la version finale. Et il faut avouer quand même que, voilà, ils n'ont pas chômé. Le contenu va être, je pense, à la hauteur d'un jeu de ce type. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de maps, plus d'une dizaine pour les modes en 20 contre 20. Il y aura beaucoup plus de héros, plus de véhicules, des batailles spatiales avec des vrais objectifs. Enfin bref, ils ont essayé de combler les attentes des fans, des manques de ce Battlefront 1, qui avait surtout été critiqué pour son contenu. C'était vraiment flagrant. Donc là, je pense qu'ils ont répondu à toutes les attentes. Alors maintenant, je ne peux pas vous parler de tous ces nouveaux modes de jeu, de toutes ces maps et de tous ces héros, puisqu'on ne peut en tester que certains dans la bêta. Mais, mais, la bêta nous donne certains éléments qui peuvent être négatifs ou très positifs, d'ailleurs. Et je vais essayer de m'attacher à les décrire maintenant. Je vais tout d'abord parler d'un mode qui est un des modes principaux de ce jeu, qui est le Galactic Assault, qui a remplacé le Walker Assault. Donc, vous avez une équipe d'attaquants avec un gros, gros objectif. L'année dernière, c'était les AT, AT. Et puis là, maintenant, c'est des espèces de véhicules, en tout cas pour cette map-là. Et les défenseurs ont un certain nombre d'objectifs à accomplir. Alors, l'année dernière, c'était protéger des espèces de liens de communication pour pouvoir faire qu'on avait des bombes qui arrivaient sur les AT, et puis on pouvait les shooter pendant un certain nombre de temps. Et puis là, c'est des guns à prendre et on peut tirer sur le véhicule principal pour pouvoir avoir le droit, après, de lui faire des dégâts. Alors, honnêtement, je n'ai pas été supraconvaincu par la forme que prend ce Galactic Assault dans la bêta. Je n'ai pas été convaincu, tout d'abord, par un truc qui n'a rien à voir avec les règles du mode, c'est par le level design de la map, de Naboo, de Seed. J'ai trouvé que la première partie de cette map n'était pas une grande réussite. C'est-à-dire qu'il y a une grande allée, et autour, il y a plein de petites ruelles, grosso merdo. Oui, il y a des petites couilles, mais grosso merdo, c'est on passe entre des bâtiments, entre des fourrés, etc. Résultat, l'allée principale, comme il n'y a pas d'obstacle, comme il peut y avoir dans le premier Battlefront sur certaines étendues désertiques où on a un grand grand champ de vision mais on a plein d'obstacles de planqués, du coup, on ne se bat jamais sur cette allée. Si vous restez dans cette allée, vous allez vous faire déglinguer. Donc, en fait, tous les joueurs s'éparpillent sur les côtés et se dispersent dans des petites ruelles. Ce qui fait que la majorité du temps, vous allez vous retrouver à faire des combats en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir une bataille géante qui se déroule à vos pieds. Et ça, nous allons le voir, avec du 20 contre 20. Du coup, là, on le ressent vraiment que c'est des batailles de petites ampleurs. C'est vraiment des batailles d'une ampleur très très faible. C'est souvent un contraint de contrer dans une petite ruelle. Les ruelles se ressemblent beaucoup et donc, je trouve que c'est moins réussi. Le LD n'est pas très inspiré. Honnêtement, dans cette map de la bêta, c'est un peu inquiétant mais alors, il peut y avoir des maps tout à fait différentes et ça peut être un style sur une map de Galactica Salt et puis on aura d'autres maps où on aura des combats beaucoup plus épiques avec beaucoup plus de joueurs concentrés dans un même endroit. Là, ce n'est pas le cas. Dans le palais de scie, dans la deuxième partie, c'est un peu mieux parce qu'évidemment, il y a des goulots d'étranglement avec les portes et donc tous les joueurs se retrouvent au même endroit et là, on a des batailles où il y a 4 ou 5 joueurs d'un côté, 5 ou 6 joueurs de l'autre, voire plus. Et il y a les blasters qui fusent de partout. Un héros qui arrive. On retrouve les batailles épiques de Star Wars. Mais dans la première partie, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, bien sûr, il faudra plus jouer, etc. Mais j'ai trouvé que c'était assez pauvre. En plus, je trouve que les objectifs sont moins inspirés. Je trouvais ça plus intéressant de devoir tenir des positions pour les attaquants, les liens de communication pour désactiver un truc. Là, maintenant, il faut prendre un gun, défendre le mec qui a le gun, shooter sur le truc. Encore une fois, ça éparpille un peu les joueurs, je trouve. Mais bon, à voir à tester et puis surtout, ce ne sera pas forcément les mêmes objectifs dans toutes les maps. Donc là, voilà. Dernier petit problème que j'ai trouvé, mais alors ça, c'est un problème vraiment visuel sur ce mode, c'est que les droïdes sont déjà très fins et en plus, ont la même couleur que le décor. La même couleur que les murs de Seed. Donc du coup, ils sont vraiment difficiles à repérer par rapport au commando. C'était un peu le cas dans Battlefront 1, on reprochait aux rebelles d'avoir des tenues de camouflage dans la forêt. Mais là, c'est encore amplifié. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que les droïdes ne se détachent pas assez du décor. Alors certains diront « Bah ouais, mais c'est le gameplay ou c'est intéressant, ça fait partie du truc. » Oui, enfin, ce n'était pas prévu que les droïdes aient la même couleur que les murs de Seed. Alors que la tenue de camouflage des rebelles est faite pour se camoufler dans la forêt. Là, les droïdes, ils n'ont pas réfléchi à leur couleur pour aller envahir Nabu. Donc là, il y a un petit truc que je rectifierais. Moi, ça m'a vraiment gêné. Personnellement, ça m'a vraiment gêné. J'imagine qu'au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais pour faire des headshots, pour faire tout ça, vraiment, ça m'a gêné. J'aurais aimé qu'il y ait plus de différenciations au niveau des couleurs. C'est possible à régler. Je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, c'était ce que je pouvais vous dire sur ce Galactic Assault. Donc, j'ai des petites craintes, je vous le dis. J'ai des petites craintes. Mais bon, après tout, chaque map sera différente et si c'est le cas, on se régalera quand même. J'ai bien aimé l'autre mode. Je ne me souviens plus son nom. C'est quand même dingue. Je perds la mémoire. Je suis désolé. Je perds la mémoire. L'autre mode à objectif est vraiment pas mal. J'ai trouvé ça sympa sur Takodana. Le fait d'envahir une forteresse, de récupérer un truc, ensuite de l'amener à un point d'extraction parce que les spawns changent tout le temps. L'endroit de la map change tout le temps. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Encore une fois, comme ça bouge souvent, qu'on doit souvent se rendre à un point, etc. Mais même dans ce mode, j'ai trouvé qu'il y avait plus de batailles épiques, que les joueurs étaient plus concentrés au même endroit et cette forêt qu'il y a aux alentours de Takodana, enfin, qui est aux alentours du palais, qui fait que là, on retrouve ces étendues et ça fait vraiment des batailles un peu plus épiques que dans ces ruelles séparées de Naboo. Donc, j'ai trouvé ce mode très intéressant, il était très agréable et surtout, ça veut dire que dans toutes les maps, il y aura un peu un objectif différent et ça, c'est... Enfin, j'espère en tout cas. Et ça, ça serait vraiment très original. Ils nous ont prouvé par le passé qu'avec leur DLC, ils pouvaient faire des modes différents avec des objectifs différents donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, je vais vous parler d'un mode qui m'a le plus surpris, qui est pour moi la plus grosse surprise en termes de mode de cette bêta, c'est le mode Galactic Starfighter. Je trouve franchement, pour un jeu qui n'avait pas de bataille spatiale, là, on est servi. Honnêtement, le mode, il est juste chanmé, quoi. Il est de ouf. Il est kiffant sa mère. Tu vois ce que je veux dire ? Non, franchement, ils ont... Déjà, ils ont corrigé un truc que j'avais dit... Je n'avais pas dit parce que je ne faisais pas de vidéo à l'époque. Mais que je trouvais, c'est que les maps de combat de vaisseaux spatiaux du 1 étaient horribles parce que pourquoi ? Il n'y avait pas d'obstacle. Donc, en fait, c'était un groupe de vaisseaux qui se battait dans un vide. Là, il y a des obstacles. Ils ont rajouté des obstacles. On peut aller dans les vaisseaux. Il y a des objectifs dans les vaisseaux. Donc, on peut vraiment semer nos adversaires, du coup, avec nos skills de pilote, exactement comme dans les films. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Les objectifs changent beaucoup. Il y a des IA qui fait qu'on se retrouve plus seulement à 20 contre 20 mais à plus. Donc, on a l'impression que c'est encore plus massif et c'est très agréable. Au niveau de la conduite des vaisseaux, elle reste un peu pareille que le 1 mais elle est un petit peu améliorée. Je trouve que c'est moins facile de tuer quelqu'un. On peut plus s'en sortir. Alors, je ne vais pas tout détailler ici parce que sinon, ma vidéo va faire 45 minutes et on aura le temps d'y revenir, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. Moi, je me suis éclaté sur ce mode. C'est probablement le mode le plus réussi de la bêta, je trouve. Alors, j'ai dit que je ne parlais pas d'équilibrage. Je ne parle pas du vaisseau sur-cheaté de Darth Maul. Je ne parle pas de tout ça. Pour l'instant, je parle de la structure du mode parce que c'est facile à équilibrer. Mais vraiment, pour moi, c'est la plus grosse surprise. Dernière grosse crainte en ce qui me concerne sur ce contenu. Moi, j'adorais le mode conquête. Il semble qu'on n'aura pas le droit au mode conquête. Je trouvais qu'il était vraiment bien fait dans le Battlefront 1. Il y avait bien sûr des déséquilibres quand on atteignait le dernier point de l'ennemi. Il y avait du spawn kill, etc. Mais sinon, j'adorais ce mode-là. C'est ce qui faisait le mode Battlefield. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont parmi. Ils l'ont parmi parce qu'ils veulent séparer cette franchise de Battlefield. Ils veulent vraiment dire peut-être que ce n'est pas le même jeu. Je trouve que ça marche super bien ce mode conquête. Il marche super bien sur Battlefield qu'on soit 40, 20 ou machin. C'est con de l'avoir enlevé je trouve parce que c'était un mode sûr. Bref, j'en aurais fait un mode phare de ce jeu. Mais bon, je comprends aussi pourquoi il l'a enlevé. Moi, ça me fait chier. Vraiment, je vais tenter maintenant essayer de conclure et de résumer mes pensées sur ce Battlefront 2. Vous l'avez compris, je suis honnêtement sûrement compris au ton de ma voix mais aussi à ce que je vous ai dit. Honnêtement, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de changements par rapport à 1. Je trouve que les fans ont été écoutés, vraiment. Et il y a beaucoup d'améliorations et honnêtement, le jeu s'enrichit énormément et moi, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Je vous le dis, je n'ai pas été déçu par cette bêta. Par contre, cette bêta m'a amené certaines craintes. Certaines craintes que je cite ici. J'espère que le LD sera à la hauteur. Honnêtement, dans Battlefront 1, le LD, il était vraiment à la hauteur. La map Tatooine avait des problèmes mais elle était superbe dans le Walker Assault. En dehors, c'était génial. Enfin, franchement, ils avaient super bien réussi leur map. Visuellement, ça ne m'a pas rassuré. Je trouve que le jeu n'a pas gagné graphiquement. Même parfois, il y a des beaux effets de particules de temps en temps. Et puis, dans le mode Galactic Starfighter, c'est le mode Strike, je cherchais. Dans le mode Galactic Starfighter, en plus, les blasters, vous savez, les droïdes sont tout fins donc on les voit un petit peu moins. J'imagine qu'avec les autres époques, ça ira mieux. Mais je trouve que graphiquement, ce n'est plus la claque qu'il y avait dans le premier épisode. Je ne vais pas m'amuser à faire des comparatifs avec le premier épisode pour savoir s'il est plus joli ou moins joli. Je trouve que ce n'est pas une claque graphique. Les lumières dans le palais de site sont vraiment belles. Et puis, le Galactic Starfighter, c'est aussi encore différent. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses très positives et il y a des petites craintes. Attention au level design. Attention au level design. Ne nous pondez pas des maps de merde. Ce n'est pas parce qu'il y en a plus qu'il faut faire des maps de merde. Sinon, moi, je préfère en avoir moins et avoir des meilleures maps. Là, honnêtement, Seed, franchement, la première partie, elle n'est pas très fun. Il faut se l'avouer. Ça aurait pu être plus fun. On aurait pu essayer de monter sur des toits. Il aurait pu avoir un peu plus de verticalité. Là, c'est très plat. C'est très plat. C'est que des ruelles. On se tire de loin et où alors on se tire de tout près. Rien de ça, ce n'est pas très inspiré. J'espère que ça le sera plus sur les autres maps. Takodana, c'est pas mal. C'est pas mal, même si le palette est un peu simpliste aussi. Par contre, le Galactic Starfighter, il y a du vrai LD, on peut le dire, et c'est très réussi. Dernière crainte pour moi qui n'est pas la moindre, c'est sûr, c'est que là, pour la première fois, j'ai vraiment ressenti que le 20 contre 20, c'était un peu faiblard. Je vous le dis honnêtement, sur la map de Seed et de Galactic Assault, on le sent vraiment que c'est du 20 contre 20. On ne sent pas que ce sont des batailles épiques. On sent qu'il y a trop peu de joueurs pour un mode de cette ampleur. Ça ne le faisait pas dans Battlefront 1, dans les nombreuses maps. J'ai trouvé toujours qu'ils avaient réussi à faire des batailles vraiment où on voyait les autres se battre, etc. Les points de vue sont très très importants quand vous avez moins de joueurs. Il faut concentrer vos joueurs dans un endroit plus restreint pour qu'on ait encore l'impression que ce soit épique et que ce soit peut-être moins grand mais plus concentré. Là, là vraiment, ça m'a manqué. Je me suis dit, pour un jeu multi et surtout, c'est critique pour un jeu de la 30 de ce Battlefront. C'est peut-être même ce qui va lui poser le plus de problèmes. J'espère. Et ça, ça peut se corriger un petit peu, se camoufler au niveau du LD comme j'en ai parlé. Donc ça, attention. En tout cas, on attend ce jeu avec impatience. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce jeu et en tant que game designer et joueur, j'essaierai d'en dire le maximum. J'espère que ça vous a intéressé cette petite vidéo. J'espère que je vous ai éclairé avec mes petites extraits de gameplay et aussi avec mes analyses. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir de la vidéo chaud dans cette fin d'année. Je vous le dis, mes petits kikis. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'arrête mes conneries. Bon, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à très très bientôt. Que la force soit avec vous et avec votre esprit. Oui, bon, c'est pareil. À très bientôt. C'était Gags. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501